bonjour les coquettes bienvenue sur ma chaîne alors on se retrouve pour un unboxing je viens de recevoir un carton de chez Yves Rocher alors petite précision Yves Rocher ça fait des années que j'ai pas commandé que j'ai pas acheté des produits chez eux alors c'est vrai que j'avais beaucoup commandé il ya quelques temps et donc du coup j'avais des stocks très importants et puis ben j'ai plus grand chose et j'ai eu envie dernièrement de faire une petite commande alors j'ai eu j'ai eu une réduction en fait importante j'avais 50% sur beaucoup de produits et je voulais tester des nouvelles choses donc voici le carton je vous avoue que je ne sais plus ce que j'ai commandé donc ça va être la surprise je sais juste que alors justement j'étais pas retourné chez Yves Rocher depuis un petit moment et je sais pas si vous ça vous fait pareil mais j'ai l'impression qu'ils se gavent en fait sur le maquillage maintenant j'ai trouvé le maquillage super cher donc après j'ai pas l'impression que ils aient énormément changé de stratégie sur leur positionnement enfin pour moi j'ai l'impression que c'est un petit peu la même qualité qu'avant mais j'ai trouvé les choses super chères vous me direz vous si vous avez cette même impression mais du coup je pense pas que j'ai énormément de produits maquillage ça doit être beaucoup de produits super alors c'est bien emballé déjà alors j'ai pris un lait corps sensuel à la noix de coco de mémoire leur lait était sympa je sais pas s'ils ont fait une nouvelle formulation mais noix de coco c'est une odeur que j'adore et dont je ne me lasse pas donc ça un best off j'ai pris également dans la gamme pure calmy le deux en un démaquillant et tonique donc qui est comme ceci pur calmy c'est une gamme une ancienne gamme qu'ils ont développé donc visage et yeux deux en un démaquillant et tonique pourquoi pas on va tester ça d'ailleurs s'il ya des produits que vous connaissez n'hésitez pas à me dire si vous aimez ou si vous aimez pas j'ai pris également un gel lavant main énergisant mangue coriandre donc qui se présente comme ça alors j'aime beaucoup les les produits comment ils appellent ça d'ailleurs je sais plus comme comment ils appellent cette gamme là mais je trouve que leurs produits avec les les odeurs de fruits est très très agréable et la mangue coriandre ça me alors on va sentir quand même je m'en suis mis sur le nez c'est frais c'est très ouais c'est très énergisant très tonique j'aime beaucoup l'odeur alors je précise que je ne suis pas passé dans une boutique yves rocher depuis une éternité donc du coup je j'étais vraiment à l'aveugle au niveau des odeurs je me suis fier vraiment à mon instinct alors j'ai également pris un shampoing stimulant anti chute donc comme ceci j'ai d'ailleurs terminé un shampoing de chez yves rocher il n'y a pas très longtemps c'était le low shampoo je sais pas si vous connaissez en fait c'est ils avaient sorti ça ça fait déjà un petit moment mais c'est un shampoing non moussant j'en reparlerai peut-être dans mes produits terminés mais du coup j'avais vraiment envie de tester ce shampoing là anti chute parce que ben en ce moment je trouve que je perds beaucoup mes cheveux donc on va voir si si ça répond à mes attentes alors ça je connais j'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo de produits terminés c'est le démaquillant enfin l'huile démaquillante pure calmie l'huile micellaire démaquillante donc que j'ai beaucoup aimé et donc du coup j'en ai profité pour en reprendre une j'ai pris également un masque flash des asphyxions de la gamme elixir jeunesse donc la gamme des soins elixir jeunesse je la connais j'en ai plutôt un bon souvenir et là du coup j'ai eu envie de tester le masque donc qui est censé être un masque anti pollution en fait détox en parlant de détox j'ai fait une vidéo conseil pour une bonne détox si elle est déjà en ligne je mettrai le lien ici donc là c'est une détox de la peau pourquoi pas c'est toujours intéressant j'ai également pris le nettoyant démaquillant sur gras de la gamme riche crème alors je ne connais pas trop cette gamme parce que c'est la gamme en fait qui est un peu réservée aux peaux matures donc on y vient on y vient donc j'ai une petite pochette ça c'était en cadeau voyons voir ce qu'elle donne elle est mignonne donc une petite pochette comme ceci un peu dans les tons dorés esprit de noël avec leur leur bulle de polystyrène là on cherche on cherche tout est ce qu'on aura alors j'ai quand même pris des produits maquillage j'ai pris le mascara volume elixir comme ceci parce que j'en ai entendu du bien j'ai pris un rouge à lèvres alors donc effectivement j'ai utilisé un rouge à lèvres yves rocher il n'y a pas longtemps dans un dans un tuto et effectivement ils ont changé bon ça je m'en doutais un petit peu donc les nouveaux rouges à lèvres se présente comme ceci voilà donc très sobre avec la petite pastille de couleur ici donc ça c'est un rouge vertige j'ai pris la teinte 0 3 donc c'est un brillant et c'est un bois de rose alors c'est effectivement une texture crémeuse et donc c'est un bois de rose tout simplement j'ai pas d'ailleurs pourquoi j'ai pris ah oui ça y est je me rappelle en fait j'ai bénéficié d'une d'une offre spéciale donc on avait cinq produits pour 19 euros 90 et en fait on devait choisir un produit dans chaque thème en fait nettoyant donc je vais vous dire ça doit être marqué sur la sur la facture si j'arrive à la décoller sans tout arracher voilà donc effectivement dans mon lot de 19 euros 90 il y avait l'huile démaquillante micellaire donc j'en ai profité le rouge à lèvres nude le lait noix de coco le shampoing végétal le gel lave en main et du coup il y avait offert le vanity doré voilà le masque flash des asphyxiants est à 26 euros 50 à la base moins 50% 13 25 le nettoyant démaquillant sur gras était à 13 90 donc là 6 95 j'ai une réduction spéciale de 5 euros en plus sur ma commande je n'ai pas eu de frais de port et donc j'avais alors le démaquillant tonique deux en un est un cadeau surprise 1 c'est pour ça je n'avais pas choisi celui-là c'est parce qu'il me semblait le mascara également est un est un cadeau surprise donc ça effectivement je ne le savais pas j'avais normalement oui le cadeau surprise il m'était une valeur de 30 euros donc voilà ils m'ont mis ça en cadeau ce que je trouve plutôt bien s'ils ont mis deux produits alors qu'avant en général ils refourguaient leur parfum je sais pas si si vous êtes comme moi mais à une époque ils faisaient ça bon ça permettait de tester les parfums y brochet mais j'ai jamais été sauf quelques rares un mais j'ai jamais été fan des parfums y brochet mais du coup j'en avais toujours plein parce que parce que je faisais des commandes donc là je trouve que c'est plutôt bien deux produits à tester donc le mal le mascara volume elixir ouais je suis contente parce que j'en ai entendu du bien et la seule chose que je savais en fait dans mes cadeaux c'était le rouge à lèvres mat donc le numéro 150 qui est également un nude oui ils sont beaux cela dis donc avec la petite la petite pastille yves rocher donc mais je voulais tester du coup leur rouge à lèvres mat alors mat pour moi c'est plutôt satin mais c'est celui ci donc qui est un peu plus rose que l'autre l'autre et l'autre c'est vraiment un bois de rose en transparence celui ci est plus rose mais alors je sais pas ce que ça va donner sur les lèvres mais j'ai quand même l'impression que c'est pas une intensité énorme au niveau de la pigmentation mais voilà c'est un cadeau ça me permet de le tester voilà ma petite commande yves rocher j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette marque qui a souvent été critiquée à vrai dire et puis alors je sais que quand j'avais mon blog et donc il y a entre 6 et 8 ans j'avais un peu travaillé avec eux et j'avais à cette époque là était relativement surprise par rapport à la qualité du maquillage dites moi si aujourd'hui vous utilisez cette marque dans le maquillage principalement parce que je trouve quand même que dans les soins ils ont été constant ils l'ont moins été au niveau du maquillage donc dites moi si aujourd'hui la différence de prix est justifiée parce que ça m'intrigue un petit peu est ce qu'ils ont vraiment fait des efforts sur les formulations et le les produits maquillage ou est ce que c'est juste du marketing en fait voilà c'est ma petite question du jour j'espère que cette vidéo vous aura plu j'attends vos commentaires avec impatience et je vous souhaite une bonne journée si vous n'êtes pas abonné faites le si cette vidéo vous a plu petit pouce en l'air et bien évidemment une petite playlist ici pour continuer à parler make-up et cosmétique je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao